Musique Bienvenue au deuxième de nos quatre panels de discussion où des experts de divers secteurs partageront leur expertise avec des inventeurs et des entrepreneurs qui envisagent de transformer leur idée en entreprise. La propriété intellectuelle est un outil commercial essentiel à tous les stades de développement d'une entreprise. Pour aider les titres et moyennes entreprises canadiennes à mieux comprendre comment utiliser la propriété intellectuelle de manière plus efficace, les organisations de premier plan au Canada se sont réunies pour créer le village de la propriété intellectuelle. Le village est le fruit d'une collaboration entre la Banque de développement du Canada, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, Exportation et développement Canada, les Affaires mondiales, le service des délégués commerciaux du Canada, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, le programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherche du Canada et bien sûr, innovation, science et développement économique. J'aimerais également souhaiter la bienvenue au nom du village de la pays, à Santé Canada et au Conseil canadien des normes ainsi qu'au commissariat à la protection de la vie privée qui ont tous les trois participé à notre dernier panel. L'objectif de la table ronde d'aujourd'hui est donc de partager des connaissances dans le domaine des produits de consommation en présentant l'histoire réelle d'une entreprise, son innovation et son parcours en matière de propriété intellectuelle ainsi que les professionnels de la propriété intellectuelle qui ont travaillé avec elle et de vous montrer comment elle a utilisé cette propriété intellectuelle pour financer sa croissance. Nous avons aussi la chance d'être rejoints par le Conseil canadien des normes et Santé Canada qui nous fourniront des informations utiles sur ce que les individus doivent faire et savoir et sur la manière dont ils peuvent utiliser et respecter les différentes normes et réglementations dans leur secteur d'activité. Le format de la discussion d'aujourd'hui est le suivant. Je suis le modérateur et je vais poser des questions à notre excellent panel d'experts. J'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à Chris Emony, je suis vraiment désolée si j'ai mal prononcé le nom, d'Interaction Muse. Chris a cofondé Interaction, une entreprise canadienne de neurotechnologie fondée en 2007 et spécialisée dans les bandeaux EEG destinés à la recherche et les applications logicielles connexes. Le Muse est un bandeau intelligent qui lie les signaux de votre cerveau et agit comme un coach personnel de méditation. La conception et la pratique créative de Chris s'étendent à de nombreux domaines, notamment l'architecture, la réalité augmentée, l'informatique, la musique et la robotique. Il a construit des installations pour l'Ontario Science Centre et a contribué à des projets artistiques technologiques majeurs présentés dans le monde entier. Nous avons également Maya Mederos qui travaille chez Norton Rose Fulbright en tant qu'avocate en propriété intellectuelle, agent de brevets et de marque. Elle est diplômée en mathématiques et en informatique et possède bien sûr une vaste expérience des différentes technologies liées à l'informatique, telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle et mixte et les dispositifs portables. Elle conseille sur la stratégie de pays, élabore des programmes de pays sur mesure, gère des portefeuilles de pays internationaux et rédige des accords de pays. Et Maya est membre de l'Institut de la Pays du Canada, qui fait partie du village de la Pays. Notre prochain panéliste travaille à la Banque de développement du Canada, qui fait également partie du village de la Pays. Il s'agit de Maxiam, qui est associé au sein de l'équipe Capital IP Backed Financing de la BDC. Il s'occupe de l'analyse et de l'évaluation de la propriété intellectuelle pour toutes les transactions. Avant de rejoindre la BDC, Max était analyste Pays chez Quantus, un prêteur commercial, où il a mis au point un cadre d'analyse et d'évaluation des brevets pour les nouveaux prêts. Et, comme je l'ai mentionné, les normes constituent un élément important pour les développeurs de produits. À cet effet, Annickie Olvera se joindra à nous pour représenter le Conseil canadien des normes, où elle est directrice des programmes et des opérations. Pour ceux qui l'ignorent, le Conseil canadien des normes est une société d'État fédéral chargée de promouvoir la normalisation au Canada. Il se concentre sur l'innovation aéronautique et la propriété intellectuelle, l'intelligence artificielle et la gouvernance des données, l'infrastructure et le changement climatique, la santé mentale et la toxicomanie. Enfin, il existe également des réglementations pour certains produits, comme nous allons l'apprendre. À cette fin, nous avons invité Christina Micali, conseillère principale politique réglementaire et en gestion des risques à Santé Canada, qui nous aidera à comprendre le rôle et l'importance des réglementations. Christina est diplômée de l'Université Carleton en biologie et biotechnologie et travaille à Santé Canada dans le programme de sécurité des produits de consommation depuis plus de dix ans, d'abord en tant qu'inspectrice et plus récemment en tant que conseillère principale en gestion des risques, spécialisée dans les produits pour enfants et les textiles. Je m'appelle Lisa Desjardins, je travaille à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en tant que responsable du groupe chargé d'élaborer le contenu de l'éducation à la propriété intellectuelle pour nos présentations, le site web de l'OPIC, nos vidéos sur la chaîne YouTube de l'OPIC. Je suis également l'animatrice anglophone de notre balado intitulé Canadian IP Voices. Sur ce, je vais passer la parole à nos panélistes et le premier que j'aimerais saluer est Chris. Je me demandais si vous pouviez nous donner un résumé de la technologie Muse et de la façon dont vous avez construit la propriété intellectuelle autour d'elle. Muse est une neurotechnologie qui détecte les ondes cérébrales. Les gens nous connaissent davantage sous le nom de Muse que sous celui d'Interaxone parce que l'appareil que nous avons créé s'appelle Muse. Mais concrètement, il s'agit en fait d'une technologie en apparence et en sensation assez simple qui rend la détection électrique des ondes cérébrales accessible à tous, donc au grand public, grâce à un dispositif peu coûteux. Nous sommes dans le domaine de l'électronique grand public et nous essayons vraiment d'aborder ce grand problème que nous avons autour de la santé mentale et autour de l'anxiété en général qui devient une problématique flagrante dans notre société. C'est quelque chose que nous apprenons de plus en plus en tant que société et c'est l'impact de la façon dont nous utilisons notre esprit, notre cerveau. Et par exemple, vous savez ce qui se passe quand vous avez un esprit hyperactif et que vous essayez de vous mettre au lit et qu'il vous est impossible de dormir. Ou par exemple, cela que vous avez des niveaux élevés de stress dans votre vie et que cela a un impact concret sur votre santé physique de différentes façons. Donc, je pense que beaucoup seront d'accord pour dire que la santé mentale est la préoccupation la plus importante à laquelle les populations sont confrontées aujourd'hui et d'où l'importance de trouver des solutions. Les solutions technologiques nous ramènent au tout début parce que je pense que c'est pertinent du point de vue de la propriété intellectuelle et que c'est là que de nombreuses entreprises technologiques prennent racine, entre autres dans l'espace académique universitaire. C'est d'ailleurs là que moi et mes cofondateurs avons été initiés à ce type de technologie de détection cérébrale ainsi qu'aux promesses multiples qu'elle peut avoir en termes de mesures de la physiologie et de l'activité mentale humaine. Dans notre cas, nous sommes principalement intéressés par son application en tant que technologie cybernétique. Il s'agit donc de combiner cette technologie avec d'autres types de technologies informatiques comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée afin de prouver son utilité en tant que technologie d'assistance. C'est donc par là que moi et mes collaborateurs avons commencé. Mais en travaillant sur le sujet, nous avons eu des idées sur d'autres façons de mettre cette technologie à la disposition des gens, en tant que technologie à part entière. Au lieu d'être combiné à d'autres technologies de soutien, nous avons donc élargi le travail que nous faisions en dehors de l'université, ce qui est certainement, selon moi, une considération assez importante du point de vue de l'API. Si vous souhaitez créer une entreprise commerciale autour de quelque chose, en fait, je veux dire qu'il est également possible de faire sortir la propriété intellectuelle de l'université, du contexte universitaire, mais que cela pose ses propres problèmes et ses propres questionnements en soi. Dans notre cas, nous avons donc vraiment cloisonné le travail que nous faisions en travaillant en dehors de l'espace universitaire pour poursuivre nos idées. Et une partie de notre travail au début était, vous savez, vraiment à l'intersection de la technologie, de l'ingénierie, de la science et même de l'art. D'une certaine manière, nous serions considérés à l'époque, il y a maintenant plus de dix ans, comme des artistes dans une certaine mesure. Et je pense que vous savez que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez si vous considérez la propriété intellectuelle et la technologie comme un art. Mais c'est vraiment incroyable de voir comment la pensée que vous apportez dans une entreprise artistique, la diversité de cette pensée, nous a vraiment incité à envisager toutes les différentes façons dont cette technologie pourrait avoir un impact concret sur l'expérience humaine. Cela nous a donc encouragé à élargir notre champ de réflexion et nous avons eu des idées assez folles au départ. Ainsi, le premier brevet que nous avons rédigé, c'est un brevet un peu complètement fou. Il y avait tellement de choses qui étaient partiellement inspirées par la science et l'ingénierie pour résoudre un problème, mais aussi inspirées par justement la pratique artistique. On peut dire qu'il s'agissait en fait d'un collage d'inventions multiples auquel nous revenons d'ailleurs encore aujourd'hui parce que certaines des idées que nous avons eues à l'époque et qui sont issues justement de cette pratique artistique en quelque sorte étaient tellement nouvelles et innovantes que nous montrons maintenant qu'il y a une vraie valeur dans ces idées que nous avons eues et que justement ces idées-là peuvent être concrétisées aujourd'hui. Donc, au début, je ne pense donc pas que nous ayons vraiment vu l'intérêt d'aborder l'API de cette manière. Mais aujourd'hui, cela continue à porter ses fruits puisque dès le début, dès les premiers dépôts et au fil du temps, je pense que la façon dont nous avons abordé le dépôt de brevet a beaucoup changé. Elle est devenue beaucoup plus ciblée et beaucoup plus axée sur les applications que nous étions en train de créer. Par contre, au début, je dois avouer que nous ne savions pas vraiment dans quelle direction nous allions aller. En fait, nous allions un peu dans toutes les directions à la fois. C'était donc le début de notre propre parcours en matière de pays qui, en fait, c'était assez amusant et pertinent au fur et à mesure parce que nous avons pu constater le progrès que nous avions fait lorsque nous sommes devenus une entreprise opérationnelle et qui envisageait en fait de construire une pièce de matériel. Cela n'a jamais fait partie de notre feuille de route à la base de construire un appareil. Nous pensions vraiment que nous allions nous concentrer sur les logiciels d'apprentissage automatique et les différents types d'interactions qui impliquent l'information cérébrale. Donc, nous avons constaté à l'époque, par contre, qu'il n'existait pas de dispositif approprié qui permettait aux gens de s'engager dans cette voie. Donc, vous savez, au sein de la population générale, le dispositif que nous avons créé n'était pas disponible. Nous avons donc dû construire le nôtre, ce qui nous a conduit à une autre voie de propriété intellectuelle plus orientée autour de la création d'une technologie physique et autour de la résolution des problèmes liés à la création de quelque chose qui pourrait être utilisée facilement par les gens et qui pourrait faire partie de la vie de manière plus confortable. Nous avons donc des problèmes très pratiques à résoudre et je pense que ce qui est important, c'est que ce parcours de résolution de problèmes que vous entreprenez pour essayer de créer quelque chose qui résout réellement un problème, ainsi que, je dirais aussi, tous les problèmes que vous ne prévoyez pas lorsque vous l'imaginez pour la première fois votre nouvelle technologie. Je dirais qu'en fait, vous créez quelque chose, vous commencez à le tester, ce qui vous permet de voir la prochaine intersection, l'avenir et le futur, justement, de cette technologie. Vous savez qu'à chaque étape, vous devez résoudre vos problèmes et je pense que ce parcours est tout à fait pertinent lorsque vous envisagez de déposer un brevet de PI sur quelque chose que vous connaissez déjà. Étant donné qu'une partie de la protection provient de l'étendue de ce que vous avez décrit dans vos revendications, le parcours de résolution des problèmes est un fait très pertinent à documenter parce que vous pouvez vraiment créer de nombreuses façons un espace de protection beaucoup plus grand qui provient de tous les différents coins que vous avez explorés dans ce processus, de toute l'expérience que vous avez acquis par vos réussites et vos échecs. Dans notre cas, nous avons construit un élément de technologie et au fur et à mesure que nous découvrions ce que cette technologie devait être concrètement et ce qui découle du fait d'avoir une idée, de l'amener sur le marché, puis d'explorer avec vos clients, vous savez, et en général d'essayer de créer de la valeur, cela a été comme un long voyage de dix ans pour nous dans cette relation, vous savez, entre notre propre innovation à l'interne et, de l'autre part, les besoins de nos clients et ce que nous apprenons de la façon dont nous créons du bien-être avec notre technologie. Je dirais, vous savez, que la recherche a été un processus qui a été très actif dans notre cas et que nous continuons à apprendre constamment. Il est certain que le traitement du cerveau, c'est un domaine dans lequel nous pouvons tous reconnaître que nous savons vraiment ce que nous faisons, mais certes, nous en savons de plus en plus, par contre, il est étonnant de constater tout ce que nous ignorons encore à l'heure actuelle. Il est certain que la façon dont nous pouvons créer une technologie qui nous aide, vous savez, à nous reprogrammer pour un plus grand bien-être, est encore un grand mystère à l'heure actuelle. Vous pensez qu'une relation avec le mystère, avec une espèce d'esprit de découverte ou une curiosité intellectuelle, c'est un élément essentiel de la création d'une entreprise centrée sur l'API et vous avez totalement raison. Parce que, vous savez, vous devez continuer à encourager la curiosité intellectuelle et le désir de résoudre des problèmes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence dans votre entreprise. Dans notre cas, cet esprit est toujours présent dans la culture de notre entreprise et il y a une partie de notre activité qui continue à se concentrer sur la recherche et le développement et justement à maintenir ce processus florissant et vivant et qui a été vraiment essentiel pour créer de la largeur dans notre propriété intellectuelle et simplement pour être capable d'envisager l'avenir de notre technologie et de notre entreprise. Donc, pour nous, vous savez, je ne vais pas prendre trop de temps ici, je pense que l'avenir est... En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant que nous avons un produit qui est réussi, vous savez, qu'il est dans les foyers de centaines de milliers de personnes, la possibilité pour nous d'apprendre dans toutes ces relations en créant de nouvelles offres et en obtenant des commentaires de la part de nos clients et même en recevant des données que les gens, vous savez, partagent avec nous, nous a permis d'explorer et de continuer à explorer de nombreuses dimensions différentes de notre technologie d'assistance pour le bien-être mental. Cela nous a aussi permis de créer des brevets de pays autour de cette sorte d'application plus large de notre technologie et cela implique une grande partie de la technologie de l'informatique en nuage. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui fait partie de l'écosystème au sein duquel nous évoluons, mais pour nous, vous savez, du point de vue de la propriété intellectuelle, l'épanouissement se poursuit et se poursuivra pendant de nombreuses années dans le futur également. Au fur et à mesure que nous pénétrons dans de nouveaux espaces, dans de nouveaux domaines technologiques et que nous disposons aussi d'une plateforme plus large et d'une base d'expérience humaine pour nous aider dans notre processus d'innovation qui se déroule en parallèle, il devient extrêmement important pour nous d'être à l'écoute de nos clients. C'est ainsi que nous sommes passés justement d'une voie d'innovation unique à des voies d'innovation, des canaux d'innovation multiples. Et justement, c'est là un peu notre propre parcours en matière de propriété intellectuelle et je vais m'arrêter là parce que je suis sûr que nous aurons beaucoup de discussions à ce sujet dans l'heure qui suit. Très intéressant, Chris. Je vous remercie. Ça ne semble pas trop atypique que quelqu'un qui a une idée examine les technologies et essaie ensuite de rationaliser pour réfléchir aux problèmes résolus et se concentre ensuite sur les différents produits. Je vais me tourner vers Maya car je sais qu'elle vous a aidé avec la propriété intellectuelle et qu'elle a beaucoup d'expertise et d'expérience, non seulement dans ce domaine, mais aussi dans d'autres, beaucoup d'entreprises. Je voulais vous demander ce qui, selon vous, a contribué au succès des utilisateurs et que vous souhaiteriez partager avec d'autres PME. C'est un plaisir de travailler avec Chris et l'équipe d'interaction en tant qu'avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et je pense pouvoir nommer quatre points importants à retenir pour les PME. D'abord, créer une culture de la propriété intellectuelle et protéger les actifs technologiques de base, rechercher des possibilités de commercialisation ainsi qu'une mise en œuvre stratégique et ainsi de suite. Je pense que Chris et son équipe sont très engagés dans la culture de la propriété intellectuelle. L'équipe technique et l'équipe commerciale sont très engagés dans le processus de propriété intellectuelle de sorte que tous les membres de l'équipe sont sensibilisés à l'API. Les dirigeants de l'entreprise y adhèrent. Il y a une participation à des réunions régulières parce qu'il y a beaucoup d'éléments en mouvement avec différents types d'actifs de propriété intellectuelle et ça crée une base solide de pays dans toute l'entreprise qui a été développée au fil du temps grâce à cet engagement. Ce n'est pas un objectif à court terme du jour au lendemain et cette sensibilisation à la propriété intellectuelle s'étend également aux actifs, la technologie étant capable de repérer les jalons et s'encourage et motive la divulgation des inventions et simplement la gestion de la propriété intellectuelle au sein de l'organisation. Ils font donc un travail formidable avec ces dirigeants. Je ne voudrais pas dire que j'ai des favoris, mais Chris et son équipe sont certainement l'un de mes clients préférés. L'autre chose qu'ils font très bien, comme Chris l'a mentionné, c'est qu'ils protègent leurs actifs technologiques de base. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'un guichet unique. Il s'agit de superposer différents types de droits de propriété intellectuelle, brevets, droits d'auteur, dessins et modèles, marques, secrets commerciaux, afin d'obtenir les avantages et les bénéfices de tous les différents types de droits de propriété intellectuelle en rapport avec les technologies. Et comme Chris l'a mentionné, ils ont un certain nombre de types d'actifs différents. Vous savez, les actifs au niveau du code, les actifs au niveau de l'appareil, les actifs au niveau du système, au niveau des données et donc la superposition constante de ces différents types de technologies. Les droits de propriété intellectuelle sont très importants étant donné le long cycle de vie des brevets et comme Chris l'a mentionné, il est important de pivoter et d'adapter la stratégie au fil du temps, non seulement pour les brevets, mais aussi pour l'évolution de la technologie et de l'entreprise. Il faut donc constamment revoir la stratégie et ne pas se contenter de la maintenir stratégique à un moment donné pour développer ce portefeuille défensif. L'essentiel est donc de protéger la liberté d'expression. Comme Chris l'a mentionné, ils ne font pas un travail fantastique pour penser à ce qu'ils vont faire ensuite. Il est très important de noter ces concepts ou ces éléments pratiqués du point de vue de la tenue des dossiers. Ils prennent également en compte la portée géographique de la protection de l'API, donc pas seulement au Canada, mais à l'échelle mondiale. La gestion des divulgations est également très importante, que ce soit par le billet d'accord ou simplement en sélectionnant ce que l'on va divulguer. Comme je l'ai mentionné également, ils font un excellent travail de recherche d'opportunités de commercialisation pour leur pays. Ils tirent donc partie de leurs actifs de propriété intellectuelle pour soutenir leur collaboration, car les possibilités de collaboration impliquent souvent une détection intersectorielle ou un développement conjoint qui peut donner lieu à une propriété conjointe ou au moins à des actifs de propriété intellectuelle complémentaire et à différents types d'acteurs avec lesquels collaborer, qu'il s'agisse de la recherche ou de différents types de clients. Ils font donc un excellent travail de recherche de ces opportunités et d'alignement de leurs actifs de propriété intellectuelle. En fonction de ces opportunités, les conditions et les accords de propriété intellectuelle s'alignent bien sûr sur leurs actifs de pays, déclare-t-il, pour apporter autant de clarté que possible. Encore une fois, ils font un excellent travail en s'arrêtant et en se demandant ce que chaque partie apporte à la table, ce que nous allons développer ici, comment nous allons l'utiliser par la suite. Il est donc important d'avoir une discussion ouverte et collaborative dès le début. Ils se penchent également sur l'application stratégique et, là encore, le portefeuille est davantage un portefeuille de propriété intellectuelle défensif. Mais bien sûr, vous pouvez aligner des invitations à concéder des licences sur l'API et la technologie ou seulement sur la technologie ou sur l'API elle-même selon la nature de la collaboration afin d'éviter ou d'atténuer les litiges avec une application et un règlement sélectif de sorte que vous pouvez également transformer un litige potentiel ou un problème d'application en un partenariat. L'équipe assure une surveillance et une sensibilisation permanente non seulement du point de vue du paysage du marché mais aussi du point de vue du paysage des brevets car les nouveaux venus sur le marché peuvent pivoter mais vous pouvez être en mesure de trouver leurs brevets publiés pour comprendre sur quelles technologies sur quelles entreprises ils travaillent. Comme je l'ai dit, Chris et son équipe font un travail fantastique pour créer cette culture de la propriété intellectuelle et protéger leurs actifs puis les exploiter. Merci beaucoup, Maya. Il est très intéressant d'entendre comment cette démarche s'inscrit dans la perspective d'une sorte de 360 où, quoi que vous fassiez, vous devez penser à la propriété intellectuelle. Et comme on le sait dans le monde de la connaissance d'aujourd'hui, jusqu'à 90 % de la part de marché d'une entreprise peut en fait être basée sur le capital intellectuel et il devient vraiment important de pouvoir considérer ce capital intellectuel et la façon dont vous pouvez le protéger en tant que pays. Ainsi, avoir cette intelligence et cette habitude d'y prêter attention devient vraiment, vraiment importante. C'est là que j'aimerais m'adresser à Max de BDC parce que c'est là que les investissements se font et qu'une entreprise qui a cette capacité d'épargne a manifestement un bon portefeuille. Mais je voulais vous demander quels sont les domaines clés que vous recherchez lorsqu'il s'agit d'éterminer cette épargne? En fait, nous sommes un fonds qui a été créé pour investir à la fois dans des actions et dans des dettes. Et nous avons donc un point de vue qui est légèrement différent de celui de certains investisseurs plus traditionnels. Et vous savez, ce point de vue change un peu selon le fait que nous examinons une affaire du point de vue de ses actions ou de la dette pure. Ou si, par exemple, il existe une option convertible. Mais ce que nous recherchons, c'est un certain nombre de choses que Maya et Chris ont déjà soulignées. Donc, nous suivons généralement un processus à deux voies lorsque nous étudions une entreprise. L'une qui se concentre en profondeur sur l'aspect commercial et l'autre qui se concentre sur l'aspect technologique et sur la propriété intellectuelle. Nous aimons beaucoup utiliser ces deux types de processus pour générer différents niveaux d'informations et différentes questions que nous posons à la fois à l'entreprise ainsi qu'à nous-mêmes lorsque nous réalisons et que nous évaluons un investissement. Parce que nous estimons que si nous examinons quelque chose d'un point de vue uniquement commercial, si en fait nous ne regardons que les chiffres de revenus ou la rentabilité de l'entreprise, nous n'obtenons souvent pas toute l'information sur l'origine de la véritable valeur de celle-ci. C'est donc pourquoi nous passons beaucoup de temps à regarder et évaluer l'un des éléments dont Chris a parlé, à savoir la capacité à regarder derrière soi et à essayer de protéger sa technologie à l'avenir. Donc, nous regardons extrêmement la capacité de l'entreprise à se projeter dans l'avenir et à justement créer un avantage concurrentiel. Nous essayons donc de nous assurer que les entreprises ont bien investi dans la recherche et le développement, qu'elles ont adopté les meilleures approches et les meilleures pratiques pour protéger leurs investissements et qu'elles ont bien anticipé la manière dont elles ont, vous savez, par exemple, déposé leurs demandes de brevets. Donc, gardons également que ces entreprises ont un bon degré de couverture, qu'elles travaillent avec un bon conseiller en pays qui peut leur donner des indications sur ce qu'il y a de mieux à breveter, sur ce qu'il y a de mieux à protéger, sur les secrets commerciaux qu'ils ont à leur disposition et aussi s'assurer qu'il y a le meilleur retour sur les investissements pour ces entreprises en termes d'argent et de temps lorsqu'elles déposent leurs demandes de protection. Lorsque nous parlons de la valeur de la propriété intellectuelle, nous ne considérons pas seulement la valeur monétaire, donc la valeur en argent, mais aussi nous considérons également la valeur qu'elle apporte à l'entreprise en termes justement de capacité à créer un avantage concurrentiel et à exclure un grand nombre de concurrents potentiels, donc en leur donnant cet avantage concurrentiel supplémentaire. Maya a donc soulevé un très bon point en examinant les fondements de l'entreprise et en se demandant s'il existe une compétence au sein de l'entreprise qui lui donne la capacité de s'enraciner en termes de pays pour lui donner cet avantage concurrentiel et s'assurer que l'entreprise dispose d'une très bonne base pour protéger non seulement ce qu'elle fait actuellement, mais aussi ce qu'elle pourrait faire dans quelques années lorsqu'elle aura un degré de concurrence beaucoup plus élevé ou lorsqu'elle aura d'autres opportunités disponibles pour, disons, la monétisation par le biais de licence ou encore la production, la création de produits en collaboration. En résumé, nous recherchons ultimement une bonne stratégie de pays qui s'aligne sur les activités actuelles de l'entreprise et sur certaines de ses opportunités commerciales en termes de couverture géographique. Nous recherchons de la flexibilité en termes de couverture et une entreprise qui s'est facilement pivotée ou changée de stratégie commerciale selon les besoins d'affaires. Nous recherchons également un bon retour sur l'investissement ainsi qu'une focalisation sur la recherche et le développement qui passe par les brevets mais aussi par d'autres formes et actifs de pays et bien entendu nous recherchons les brevets de haute qualité si c'est la voie qui est choisie par l'entreprise de sorte que l'entreprise puisse avoir des opportunités de monétiser les brevets si elle le souhaite ou de leur fournir un très bon degré de protection. Et donc nous veillons à ce que ces entreprises soient associées au bon cabinet aux bonnes firmes d'avocats afin de leur fournir les meilleurs services de conseil ou les meilleures opportunités de commercialisation à l'avenir. Je me demandais je voulais vous poser la question d'un point de vue pratique lorsque vous êtes un inventeur et que vous parlez à des investisseurs vous êtes sur le point de développer une relation et j'imagine que ça nécessite beaucoup de transparence au même moment où vous essayez de vendre ce que vous avez. Je me demandais donc si vous pouviez prendre une minute ou deux pour expliquer en termes plus pratiques comment ce dialogue s'est développé au fil du temps. Oui je pense que la transparence c'est généralement la meilleure option lorsque nous faisons preuve de diligence raisonnable et lorsque vient le temps de satisfaire à cette obligation. Il est préférable de trouver et d'obtenir de bonnes réponses aux questions que la BDC pose dès le début afin d'établir un niveau de confiance entre l'entrepreneur donc l'entreprise et les investisseurs et pour s'assurer et pour s'assurer aussi que lorsque nous trouvons une réponse ou que l'entrepreneur fournit une réponse c'est celle avec laquelle les deux parties seront le plus à l'aise et qui ne surprendra personne en ce qui a trait par exemple à l'attribution de la paternité de l'invention ou par rapport à toutes sortes de conditions générales liées à l'octroi de licence à partir de portefeuilles universitaires ou encore de tierces parties Nous trouvons généralement la réponse à la question que nous posons mais il est préférable que la BDC dispose de toutes les informations pertinentes dès le départ et que l'entreprise soit aussi transparente que possible afin d'installer un climat de confiance entre les deux parties Nous travaillons donc tous dans le même but en particulier à la BDC pour nous assurer que nous aidons l'entreprise à croître le mieux possible Merci beaucoup Max Je voudrais maintenant laisser la parole à Aniki pour qu'elle nous parle des normes Elles sont la clé de l'interopérabilité de nombreuses technologies mais vous n'y pensez peut-être pas lorsque vous créez votre entreprise Je voulais donc vous donner la parole et vous expliquer ce que sont les normes et pourquoi elles sont importantes Ce n'est pas quelque chose à laquelle les gens pensent généralement J'y pense tout le temps parce que je travaille pour le Conseil canadien des normes une petite société d'État qui relève du gouvernement Nous faisons partie du portefeuille d'ISED et nous comptons environ 150 personnes mais notre réseau est assez vaste Nous travaillons avec des entreprises grandes et petites Nous travaillons avec les gouvernements fédérales et provinciaux territoriaux et municipaux Nous travaillons avec la société civile et les consommateurs Lorsque vous vous réveillez le matin vous ne pensez probablement pas aux normes mais elles sont toutes autour de vous et elles vous protègent Ainsi, lorsque vous vous réveillez chez vous vous ne pensez pas que vous allez passer à travers le plancher ou que votre toit va s'effondrer Quand vous prenez votre téléphone portable vous ne pensez pas qu'il va exploser ou prendre feu C'est parce que tout ce qui vous entoure a été construit selon une certaine norme et que cette norme est, dans la plupart des cas une norme internationale élaborée par les pays dans le cadre d'un processus consensuel Les normes contribuent à garantir que la santé et la sécurité des citoyens sont prioritaires pour tous nos produits Elles permettent également aux entreprises de prospérer car la plupart des pays ont conclu des accords commerciaux et, pour importer ou exporter il faut donc respecter les obligations énoncées dans leurs réglementations L'Union européenne en est un excellent exemple et je pense que nous parlons un peu d'intelligence artificielle Il se trouve que j'étais au sommet mondial de l'intelligence artificielle où j'ai parlé de la normalisation et de ses implications pour ce secteur en pleine évolution L'Union européenne par exemple a élaboré assez rapidement ses réglementations en matière d'intelligence artificielle et d'autres pays essaient de la rattraper Lorsqu'un pays négocie des accords commerciaux il craint que ses entreprises soient désavantagées parce que la réglementation d'un pays n'est pas nécessairement la même que celle d'un autre pays et que ce dernier peut demander aux entreprises de s'aligner sur certaines normes qui sont mentionnées dans sa réglementation Il faut donc penser aux normes dès le début d'une start-up Il faut donc vraiment penser aux normes dès le début d'une entreprise en démarrage et ça peut être une tâche décourageante parce qu'elles sont compliquées Elles ne sont pas toujours faciles à lire et surtout si vous êtes une petite ou moyenne entreprise vous n'avez peut-être pas la capacité de réfléchir à votre stratégie de normalisation mais vous serez très désavantagé si vous n'êtes pas au moins au courant des normes qui s'appliquent à vos produits ou à vos services Et de plus en plus maintenant que nous entrons dans cette économie immatérielle une économie immatérielle qui est pleine de risques Quand on pense à l'intelligence artificielle et aux données parce qu'elles deviennent maintenant très personnelles ces données peuvent être utilisées à bon escient mais aussi à mauvais escient et l'intelligence artificielle évolue rapidement En utilisant ces données il est difficile de comprendre comment nous allons normaliser cette économie immatérielle Les normes peuvent être très spécifiques ou prescriptives mais dans la plupart des cas elles sont fondées sur les performances Ça signifie que les entreprises doivent montrer comment elles satisfont à une norme Mais la façon dont elles perviennent dépend d'elles et les entreprises peuvent avoir recours à des moyens différents pour montrer qu'elles respectent ces normes La plupart des entreprises souhaitent en effet améliorer en permanence leur mode de fonctionnement pour pouvoir économiser de l'argent être plus efficaces et être je pense un choix de premier ordre en matière de marché public ou parce qu'on leur demande par exemple d'être certifié ISO 9000 Les normes ne sont qu'une partie de l'équation bien que les normes soient des morceaux de papier ou des PDF ou je pense bientôt probablement des machines mais le véritable enjeu consiste à montrer comment vous vous conformez à ces normes C'est important car c'est ce que l'on vous demande de montrer ou de prouver C'est ce que vous demandent les consommateurs Les gouvernements vous le demandent Les autres secteurs qui achètent vos produits vous le demandent C'est une activité coûteuse et compliquée et une fois de plus vous avez besoin de personnel pour y parvenir Enfin, je voudrais expliquer pourquoi il est important d'être au courant des normes et même d'influencer les normes Si vous disposez d'une technologie qui ne fait pas encore l'objet d'une norme vous avez la possibilité d'être à l'origine de la rédaction de ces normes et d'être le premier à les commercialiser Je pense aussi que nous avons des obligations Nous avons tous l'obligation de participer à la normalisation parce qu'elle nous concerne tous L'un des domaines qui me préoccupe le plus est celui de l'élaboration de ces normes car les personnes qui élaborent les normes sont souvent celles qui en sont les bénéficiaires Les normes peuvent également nuire si tout le monde n'est pas présent à la table Et ce dont je parle c'est qu'il y a tant de communautés différentes qui ne sont pas à la table les communautés marginalisées les noirs les autochtones les personnes de couleur Historiquement les normes ont été rédigées par des hommes blancs et il est tellement important pour que les normes soient utilisables par tous que toutes les communautés puissent participer afin que nous ayons des normes équitables et diverses qui répondent à tous nos besoins Je vais m'arrêter ici Merci beaucoup Annick C'est très important et merci de souligner l'importance de l'inclusion dans ce développement C'est particulièrement important et j'aimerais en même temps souligner que ce mois-ci dans environ une semaine nous aurons la journée mondiale de la propriété intellectuelle et le thème de la journée mondiale de l'API de cette année est en fait les femmes et l'innovation Restez donc à l'écoute nous aurons d'autres discussions sur l'inclusion et l'innovation Mais merci d'avoir souligné cela ce sont des domaines qui sont très très intéressants Nous travaillons régulièrement avec le Conseil canadien des normes et c'est un domaine très intéressant non seulement du point de vue des brevets mais aussi bien sûr du simple fait de tenir le stylo et de participer c'est vraiment précieux Je voudrais maintenant passer la parole à Christina qui nous vient de Santé Canada et je sais que certains des produits de consommation peuvent être soumis à d'autres réglementations ils doivent être sécuritaires et ainsi de suite Christina, je vous laisse la parole Quelles sont les principales réglementations dont nous devons tenir compte et à quel endroit? Je tiens tout d'abord à souligner que le secteur des produits de consommation englobe une grande diversité de produits qui peuvent faire l'objet de diverses réglementations au Canada tant au niveau fédéral que provincial Aujourd'hui, je ne parlerai donc que du programme de sécurité des produits de consommation Le programme de sécurité des produits de consommation est donc régi par la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou LSPC la loi sur les aliments et drogues et le règlement sur les cosmétiques Mais pour les besoins de la discussion d'aujourd'hui je me concentrerai uniquement sur la LSPC Je tiens toutefois à souligner que d'autres lois s'appliquent aux produits de consommation notamment la loi canadienne sur la protection de l'environnement LPE et la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation la LEEPC dont je ne parlerai pas Ainsi, le programme de sécurité des produits de consommation adopte généralement des réglementations basées sur les résultats et offrant la flexibilité nécessaire à l'industrie pour développer des produits innovants et sûrs Quels sont donc les produits concernés par la CSP? La CSP définit un produit de consommation comme un produit dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu pour être utilisé à des fins non commerciales c'est-à-dire à des fins non commerciales comprenant un large éventail d'objectifs y compris les sports récréatifs domestiques La définition inclut le produit lui-même les produits les composants les pièces les accessoires et l'emballage Les exemples qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense aux produits de consommation sont les berceaux les bouilloires les stores les briquets les vêtements de nuit pour enfants et autres produits pour enfants mais aussi les produits électriques et électroniques comme les cuisinières et les micro-ondes les ordinateurs portables aussi La loi ne s'applique pas à certains produits qui relèveraient autrement de la définition d'un produit de consommation et je vous renvoie à l'annexe 1 de la loi pour la liste des produits auxquels la loi ne s'applique pas Les médicaments les denrées alimentaires et les dispositifs médicaux en sont des exemples Ces domaines sont couverts par d'autres réglementations Nous fonctionnons en tant que programme dans le cadre d'un régime de post-commercialisation ce qui signifie qu'il n'y a pas d'examen préalable à la commercialisation d'approbation ou d'octroi de licence pour les produits avant leur vente au Canada Il incombe donc aux fournisseurs aux fabricants à l'importateur et aux détaillants de veiller à ce que le produit de consommateur reste fourni aux Canadiens Le marché se conforme à la LSPC et à ses règlements Très brièvement la LSPC traite des dangers pour la santé ou la sécurité humaine posés par les produits de consommation au Canada en établissant plusieurs obligations et interdictions qui s'appliquent aux fabricants aux importateurs aux vendeurs aux annonceurs aux testeurs aux emballeurs et aux éditeurs de produits de consommation Vous pouvez donc fabriquer importer ou vendre un produit de consommation au Canada si le produit n'est pas interdit Il existe donc une liste de produits interdits en vertu de l'annexe 2 de la LSPC Les marchettes pour bébés en sont un bon exemple Il y a eu beaucoup d'incidents de blessures et de décès liés à ces produits Le produit doit répondre aux exigences des règlements ou normes applicables en vertu de la LSPC Encore une fois je vous renvoie à la CSA pour une liste complète des réglementations spécifiques au produit Même si aucune réglementation spécifique ne s'applique au produit celui-ci ne doit pas présenter de danger pour la santé ou la sécurité humaine C'est ce que l'on appelle l'interdiction générale en vertu de la loi La loi définit donc le concept de danger pour la santé ou la sécurité humaine et Santé Canada a publié et continue de mettre à jour la liste des produits de consommation qui ont été évalués et considérés comme présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaine Au moment Au moment où je vous parle je pense que des liens vers des documents d'information disponibles en ligne sont partagés avec le panel pour votre information Aussi les produits n'auraient pas non plus dû être appelés que ce soit volontairement ou suite à une décision En plus de ces exigences il existe des interdictions supplémentaires en lien avec l'étiquetage qu'ils soient faux, trompeurs ou mensongers en ce qui concerne la certification du produit en ce qui concerne sa sécurité ou sa conformité à une norme de sécurité ou à la réglementation Il s'agirait d'une infraction en vertu de la loi de prétendre que Santé Canada a certifié la santé ou la sécurité d'un produit lorsque ce n'est pas le cas Encore une fois je tiens à vous rappeler que Santé Canada n'est pas une autorité de certification pour les produits de consommation En tant que fabricant importateur ou vendeur vous êtes tenu de signaler à Santé Canada les incidents potentiels ou réels liés à la santé humaine ou à la sécurité ainsi que les défauts de produits concernant les biens de consommation que vous fabriquez importez ou vendez au Canada Ainsi par exemple les rappels ou les mesures correctives lancées dans d'autres juridictions pour des raisons de santé ou de sécurité doivent être signalés à Santé Canada Si votre produit a été rappelé en Europe ou aux États-Unis pour des raisons de santé ou de sécurité il s'agit d'un incident à déclarer et vous devez prendre contact avec Santé Canada Vous devez préparer et conserver les documents permettant de garantir la traçabilité d'un produit de consommation tout au long de la chaîne d'approvisionnement dans l'éventualité où un danger devrait être écarté Encore une fois en cas de rappel nous voulons être en mesure de contrôler le produit sur le marché afin qu'il ne soit pas disponible pour les consommateurs Vous devez également être prêt à fournir des informations et une assistance aux inspecteurs de Santé Canada lorsqu'ils demandent des informations Vous devez être prêt à fournir des tests ou des études à Santé Canada concernant les produits de consommation que vous fabriquez ou importez et vous devez être prêt à procéder à un rappel de produits de consommation sur Ordre de Santé Canada En résumé en tant que fabricant ou importateur d'un produit de consommation vous êtes responsable de la sécurité du produit que vous mettez sur le marché On attend de vous que vous connaissiez et respectiez la législation applicable à votre produit Il existe un grand nombre d'informations disponibles en ligne que chacun peut consulter sur la loi les règlements mais aussi sur la politique les méthodes d'essai ce que nous appelons les meilleures pratiques en matière de produits Vous pouvez aussi vous abonner à notre bulletin électronique pour obtenir des informations actualisées sur la sécurité des produits de consommation ou vous pouvez nous contacter par courriel ou téléphone aux coordonnées qui vous ont été communiquées Merci beaucoup Chris, je voulais commencer par vous parce que vous parliez de cet élan créatif et j'imagine qu'il y a un équilibre entre ce qu'il est possible en termes de propriété intellectuelle et ce que vous voulez que les gens explorent sans penser constamment à la propriété intellectuelle à quel moment commencez-vous à porter le chapeau de la propriété intellectuelle dans le processus de création Vous savez mon expérience avec InterAxion s'est déroulée en deux mouvements en deux phases et je pense qu'au début nous cherchions d'abord à solliciter des investissements vous savez pour soutenir notre proposition commerciale et la sécurisation de la PI était un élément important de cette position de notre stratégie Ainsi je pense que la PI a été au début au premier plan de nos préoccupations puis dans une phase intermédiaire nous étions en quelque sorte en mode travail essayant de construire concrètement la technologie que nous souhaitions mettre de l'avant La propriété intellectuelle est devenue un élément important de notre réflexion seulement une fois que nous nous sommes rapprochés de la commercialisation et que nous avons été en mesure de protéger ce que nous mettions en lumière dans le monde et de révéler finalement les choses que nous avions créées Je pense qu'au cours de cette phase intermédiaire la propriété intellectuelle est apparue comme un élément un peu secondaire du processus puisque nous étions vraiment concentrés sur la création et grâce à ce processus je pense pouvoir dire que nous avons développé une relation différente du moins en ce qui concerne les brevets de propriété intellectuelle et cela est venu de l'expérience de la rédaction de brevets destinée à protéger notre technologie de base que nous commercialisions et de la découverte que finalement ce processus en lui-même créait de nouvelles lignes de pensée et de nouvelles idées que nous pouvions exploiter également par la suite et certainement les personnes comme Maya qui ont travaillé avec nous en nous encourageant à nous assurer que nous incluions dans ces dépôts non seulement ce que nous allions commercialiser mais aussi toutes les autres réalisations et inventions que nous avons rencontrées en cours de route mais aussi que nous regardions vers l'avenir en sachant que les brevets ont une durée de vie limitée mais qu'il est possible d'obtenir des prolongations de brevets donc ce que je retiens en somme de ce parcours de ce processus c'est qu'il est vraiment très utile d'imaginer l'avenir si vous travaillez en profondeur sur quelque chose et si vous êtes dans ce flux d'innovation vous êtes déjà placé à la limite un peu de ce qui est connu et de ce que vous pouvez explorer et vous avez une vue qui est vraiment très particulière très spéciale et donc que vous devez exploiter pour notre part nous avons vraiment vu la valeur de vous savez d'être là et d'être en mesure d'articuler notre vision de l'avenir parce que vous savez non seulement vous pouvez voir ce qui est possible mais vous savez aussi comment le créer le travail que vous avez accompli crée donc les bases de l'octroi de brevets et je pense que la troisième phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement c'est une phase où la création de brevets est étroitement liée à notre processus d'innovation et quelque chose avec lequel nous sommes plus en phase nous veillons à ce qu'elle fasse partie de notre processus d'innovation parce qu'elle nous encourage à examiner ce que nous avons et à essayer de distiller les idées jusqu'à ce qu'elles deviennent l'invention et ce processus en lui-même est très éclairant pour cristalliser l'invention mais aussi pour saisir l'occasion d'utiliser ce que vous savez dans votre travail c'est également extrêmement éclairant pour cristalliser l'invention mais aussi pour saisir l'occasion d'utiliser ce que l'on sait ce que l'on a appris de notre expérience pour envisager l'avenir et donc planifier la rédaction de brevets a fait partie je dirais de la création de cette vision et de notre feuille de route future elle nous a aussi encouragé à adopter ce point de vue et je pense que le coût et le temps qu'il faut pour breveter la propriété intellectuelle vous savez vous encourage à en tirer le meilleur parti je pense donc que la motivation qui nous a vraiment servi et qui continue à nous servir c'est de toujours penser et rester concentré sur l'avenir et sur les idées que nous pourrions exploiter dans le futur on nous a donné des précisions concernant les normes et comme Annick l'a souligné celles-ci sont élaborées de manière consensuelle et toute personne ayant siégé dans l'un de ces comités sait que le processus d'élaboration d'une norme est long j'aimerais approfondir quelque chose que vous avez dit donc pour clarifier je passe le micro à Maya lorsqu'une entreprise a une idée il est possible qu'elle ne bénéficie pas encore d'une protection de sa propriété intellectuelle elle a besoin de savoir si ça en vaut la peine vous avez mentionné l'importance de faire une analyse de liberté d'exploitation comme entrepreneur si je n'ai pas entendu parler de ça pouvez-vous m'expliquer comment puis-je en obtenir une donc une analyse de liberté d'exploitation peut prendre de nombreuses formes différentes mais en fin de compte il s'agit simplement d'avoir conscience des droits de propriété intellectuelle détenus par d'autres entités qui pourraient chevaucher un aspect de votre produit ou service et de savoir s'il existe des failles dans ces actifs de pays de tiers puis de déterminer votre positionnement dans ce domaine en matière de brevet il s'agit de s'assurer de ne pas s'engager dans une zone fortement brevetée et de vous assurer que vous êtes conscient de la situation pour pouvoir changer de direction aux besoins ou comme je l'ai mentionné trouver une faille ou une lacune je pense donc que ça peut être un parcours de résolution de problème comme l'a mentionné Chris vous pourriez aussi examiner d'autres actifs de propriété intellectuelle ou brevet les lire et constater qu'ils ne résoudraient pas le problème de la même manière que celle que vous proposez ce qui pourrait en réalité clarifier votre contribution ou favoriser un développement ultérieur et donc intégrer ça à votre processus d'innovation pourrait être utile on a souvent l'impression que tout le monde a breveté quelque chose de similaire mais lorsqu'on s'attarde aux détails on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un aspect différent de la solution ou d'un problème tout à fait différent il est donc important d'en être conscient du point de vue de la liberté d'exploitation et lorsque vous déposez vos brevets ceux-ci deviennent des publications que les examinateurs de brevets peuvent ensuite identifier et rejeter les demandes déposées ultérieurement ainsi ça protège indirectement votre liberté d'exploitation en ayant vos propres actifs de brevets en articulant en détail votre parcours de résolution de problème ou votre invention c'est donc un outil très utile pour vous assurer de ne pas vous retrouver dans une situation où vous faites l'objet d'une injonction de cessation ou d'une violation de brevet merci beaucoup très bonnes informations il ne reste plus que cinq minutes et je vous ai demandé de vous préparer un petit discours de plaidoyer inversé donc si vous avez rencontré un entrepreneur dans un ascenseur et que vous avez désespérément senti que vous deviez partager votre meilleur conseil quel serait-il donc préparez-vous à partager votre opinion avant de faire le tour de table j'ai une question laquelle je pense pouvoir répondre donc on nous demande combien de temps s'écoule-t-il généralement entre la demande d'examen de la propriété intellectuelle et le début et le résultat de l'examen par examen je suppose qu'on parle de brevet il existe des statistiques qui démontrent qu'il faut généralement entre 2 et 4 ans voire 8 ans pour obtenir un brevet à partir du moment où il est déposé ça dépend de ce que vous avez dans la demande et du type d'échange que vous aurez avec l'examinateur pendant la période d'examen il est donc difficile de donner un délai exact ça dépend vraiment mais pour conclure il y a d'autres questions qui arrivent mais je vais maintenant passer la parole pour que vous puissiez faire votre petit discours de plaidoyer inversé je vais commencer par Chris de mon côté je dirais qu'il y a des gens extraordinaires qui ont une expertise extraordinaire et j'ai trouvé vous savez tellement de gens prêts à nous aider dans notre parcours donc je dirais simplement qu'il faut parler à beaucoup de gens et toujours savoir qu'il y a un moyen de s'en sortir parce que vous savez beaucoup des choses dont nous avons parlé durant ce webinaire peuvent sembler vraiment écrasantes à première vue mais vous devez savoir qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir et qu'il y a beaucoup d'experts qui prennent vraiment plaisir à aider les gens et les entrepreneurs sur leur parcours en ce qui a trait à l'innovation et à la création d'un nouveau produit ou d'une nouvelle technologie J'adore Maya Je dirais qu'il faut protéger ses actifs principaux ses actifs technologiques principaux mais qu'il faut aussi s'amuser célébrer vos victoires célébrer vos inventaires célébrer le succès lorsque vous obtenez un brevet et assurez-vous de vous amuser et de participer à ces séances de remis-méninge J'adore faire des séances de brainstorming avec Chris ça contribue à la culture Merci Max De mon côté je dirais qu'il faut s'assurer d'avoir une bonne histoire mais aussi d'être capable de l'étayer par des faits concrets et des informations et je dirais également qu'il est très important de connaître son public cible en fait son auditoire Essayez donc d'adapter au mieux votre discours ou votre présentation ou encore votre argumentaire de vente à ce public cible C'est excellent merci Annickie Le Conseil canadien des normes est là pour vous Beaucoup de gens ne savent pas que vous pouvez suivre joindre par téléphone les États-Unis et nous pouvons vous donner des conseils sur la normalisation d'autres organisations En réalité vous pouvez développer des normes qui ne nécessitent pas nécessairement une accréditation en matière de développement de normes Vous pouvez intégrer votre technologie dans ces normes obtenir des résultats de type et être le premier sur le marché ou vous pouvez l'utiliser pour accéder à certains marchés Appelez-nous nous sommes là pour vous guider dans le système de normalisation Merci beaucoup Christina Je dirais qu'il faut connaître son produit sur le bout des noix et se sentir responsable de son produit C'est votre produit Vous le mettez entre les mains des utilisateurs Vous devez le connaître du début à la fin Il faut être curieux et bien connaître les lois qui s'appliquent aux réglementations et lorsque vous entrez dans un nouveau domaine comme Annickie l'a mentionné vous êtes le créateur de nouvelles normes Prenez les choses en main et fabriquez un produit sécuritaire tout en aidant dans les autres Développer des produits tout aussi sécuritaires dans le même esprit Je ne sais pas si ce document a déjà été partagé dans l'outil de clavardage mais il faut envisager d'appliquer les principes de l'économie aux conceptions de produits tout au long du cycle de vie du produit Il existe un document d'information disponible en ligne Je pense qu'il a été partagé Essentiellement les concepteurs et les développeurs doivent se rappeler que des personnes aux attitudes, capacités et expériences différentes vont interagir avec leurs produits et ça se produira dans de nombreuses conditions configurations et scénarios d'utilisation différents Il est donc important d'utiliser une conception qui tient compte des caractéristiques capacités et limitations humaines Il est primordial de créer des produits sécuritaires et efficaces Au nom du village de la PI je voudrais vous remercier sincèrement pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui Je remercie tout particulièrement nos panélistes et bien sûr le public qui est venu aujourd'hui Je vous souhaite un excellent après-midi avant de terminer cette session En terminant en fait je vous encourage à vous renseigner sur le PIC Nous offrons ici des informations gratuites et impartiales sur la propriété intellectuelle Je donnerai un lien dans l'outil de clavardage Il s'agit de Canada.ca PI pour entreprise Renseignez-vous sur la propriété intellectuelle Nous sommes là pour vous et je vous souhaite un excellent après-midi Je vous remercie de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada